Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Il va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeau ici. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end. Tu donnes tout là ? Non, j'en garde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule. Le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que tu n'as rien à foutre ici. Il est toujours comme ça, Fred. Avec plus c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes. Et plus tu l'écoutes, meilleur tu te viens. Je veux savoir ce que tu as dans le ventre, là. Tu vois, je te l'avais dit, le travail paye. Une fusée. Championne de France. Regarde le fait que tu le fais. Désolé. Hé, tu te relèves, on dirait une gamine, là. Bon alors, comment ça se passe l'entraînement ? C'est la chouchoute, alors bon. Qu'est-ce que tu fais ? Si c'était Fred, tu dirais quoi ? Tu vois pas qu'ils nous regardent, là ? Il faut parler à quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu sais de quoi je parle. On a un petit problème technique, du coup, on va montrer un petit peu comment nous, on fonctionne, les Stapsiens et les Stapsiennes. Avec un petit clap, on se lève tous ? Je sais de quoi j'ai dit, là, c'est ça, c'est ça ? On a un petit lapiné. Non, ça va, c'est ça. C'est ça. Et vous voulez que le plaire est-fait ? Oui. Oh, c'est bon ! Bon, ça y est, on peut se lancer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Alors je pense que les Stapiens et Stapiennes, on va vous embaucher pour lancer l'animation à chaque ciné-débat. Parce que franchement, là, il y a du lourd. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous ce soir pour le ciné-débat autour du film Slalom. Ce ciné-débat, comme vous le savez, est organisé en partenariat avec votre BDE Stap. Je leur laisserai la parole après, tout à l'heure, plus en détail. Et aussi, il faut savoir que ce ciné-débat, il est organisé dans le cadre de la résidence de Marie Gervais, qui est juste à côté de moi. Donc c'est une autrice que vous voyez juste là, autrice de l'ouvrage « Il me tue cet amour, comment je me suis reconstruite après huit ans de violences conjugales » qu'on accueille sur la MJTATI pendant un an, du coup, de septembre 2021 à juin, sur une saison 2022. Et on met en place plusieurs actions auprès de tous les publics, donc d'être plus petit aux adultes et aux grands et tout public, autour des questions des droits des femmes, des violences faites aux femmes et autour de l'égalité homme-femme, dont cette soirée rentre dans le cadre de cette résidence. Donc du coup, merci à toutes et à tous d'être venus, et puis passez une belle soirée. À vous, mesdames. Bonsoir tout le monde. Dans un premier temps, nous sommes heureux et heureuses déjà de co-construire ce projet avec l'AMJC. Nous avons la chance et vous avez la chance d'être dans un lieu propice à la culture et aux initiatives de la jeunesse. On va juste refaire un petit point de contexte pour ceux qui ne participent pas au week-end de formation. Donc en fait, le BDE, le BDE Staps-Orsay et l'Anne-Staps, l'Association Nationale des Étudiants en Staps, organisent un week-end de formation sur les discriminations et les violences associées, et plus particulièrement contre les violences sexistes et sexuelles. Durant ce signe, nous allons voir le film Slalom, qui a été réalisé par Charlène Favier. Il a été réalisé en 2021 et il a été nominé aux Oscars, le César 2022, du meilleur premier film et du meilleur espoir féminin. Donc nous sommes ravis d'accueillir des invités qui sont experts dans cette thématique, mais avec des spécialités différentes. Donc Laïla, je te laisse présenter ces acteurs et ces actrices. Merci du coup Marine pour ce petit point de contexte. Du coup, effectivement, on va accueillir trois invités ce soir. Donc bonjour Marie Gervais. Vous êtes l'autrice de l'ouvrage Il me tue cet amour, comment je me suis reconstruite après huit ans de violence conjugale. Et vous êtes engagée du coup sur ces questions au quotidien. Bonjour mon adjudant chef. Vous êtes référent départemental violences intrafamiliales au sein du groupement de gendarmerie départementale de l'ESSEU et de la maison de prévention et de protection des familles. Et nous accueillons, on va également accueillir le journaliste Pierre-Emmanuel Luno Dorignac, qui est du coup un journaliste d'investigation et réalisateur du documentaire Violence sexuelle dans le sport, l'enquête, et aussi auteur de L'entraîneur et l'enfant, les abus sexuels dans le sport, qui nous rejoindra pour le débat. Voilà, j'ai tout dit, il me semble. Juste, oui, un petit disclaimer sur le... On l'a rappelé hier, mais on le re-rappelle, il y a des personnes de confiance qui sont à votre disposition. On va laisser Paul en parler rapidement. Ça va être très rapide. Ça marche. Du coup, bonsoir tout le monde. Du coup, durant l'entièreté du week-end de formation sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les violences associées, nous avons mis en place un dispositif de personnes de confiance, donc le constitué de Paul et moi. On est là pour accompagner les personnes durant l'entièreté de ce week-end. Donc, vous pouvez venir nous voir si vous avez le besoin de venir vous parler, de nous parler, pardon, d'échanger sur les thématiques qui vont être abordées, si vous vous sentez mal ou si les thématiques abordées vous touchent. Du coup, on sera là pendant l'entièreté du film pour vous accompagner, pour sortir de vous, si vous en sentez le besoin, durant le visionnage. Exactement. Du coup, on va se trouver. Moi, je serai juste ici, donc assez devant. Romain sera un petit peu plus loin. Donc, n'hésitez pas et j'espère quand même que vous passez un peu au visionnage. Et je tiens juste à rappeler que du coup, le dispositif, on l'a mis en place pour le week-end de formation. Mais ce soir, vu que le visionnage est ouvert à Montif de Monde, on ouvre aussi le dispositif à l'entièreté des personnes qui vont visionner le film. Et du coup, je voulais faire juste un point de vigilance pour les personnes qui ont fait les formations durant ce week-end. On arrive au samedi soir et il y a aussi de la fatigue qui s'accumule. Donc, n'hésitez pas, si vous ne vous sentez pas bien, si le film vous touche trop, à sortir de la salle, à prendre un moment pour vous et à nous solliciter. On sera là pour vous accompagner. Merci à tous et bon visionnage. On va couper les écrans, les lumières, là-bas. Allez, viens haut les loups, viens haut. Allez, allez, allez. Intérieure, intérieure. En attendant, monsieur Lino Dorignac, bonjour et bienvenue. Je peux vous laisser vous présenter. Ça sera mieux. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, je m'appelle Pierre-Emmanuel Lino Dorignac. Je suis réalisateur de journaliste et réalisateur de documentaires. J'ai réalisé un documentaire qui a été diffusé sur Arte en 1er septembre 2020 et qui a été rediffusé en juin 2021, qui s'appelle « Violences sexuelles dans le sport, l'enquête » et ainsi que d'un livre qui s'appelle « L'entraîneur et l'enfant ». J'ai commencé à travailler sur ces questions en 2008. Je n'ai pas fait que ça depuis et je m'y suis remis en 2017 à la suite des affaires américaines dans la gymnastique, l'affaire Nassar et des affaires anglaises dans le football. Et pendant mon travail, effectivement, est arrivée l'affaire Habitbol en France. On va commencer ce temps de débat avec Marie-Gervais. Du coup, Marie-Gervais, est-ce que les processus psychologiques qui ont été mis en exergue dans le film, amenant aux violences sexistes et sexuelles, ils résonnent avec votre propre histoire ? Et si oui, quels sont-ils ? Oui, et puis c'est tout l'intérêt pour moi d'être là ce soir, c'est qu'effectivement l'emprise qu'on voit super bien dans le film, entre l'entraîné et l'entraîneuse, et l'entraîneur, pardon, en fait c'est exactement la même, à peu de choses près évidemment, qu'on va retrouver dans le couple, et puis parfois dans les très jeunes couples, puisque c'est la spécificité de mon histoire, donc 8 ans de violences conjugales et d'emprise de 16 à 24 ans. Parce que quand on parle de violences conjugales, on entend conjugales, donc on pense marier, mais ça peut commencer dans les très jeunes couples, et notamment avec une première relation comme la mienne à 16 ans, tout juste 16 ans, avec un garçon qui avait aussi tout juste 16 ans. Et c'est aussi un mécanisme qu'on va retrouver dans toutes les violences intrafamiliales, ce que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont venus me voir après avoir lu mon livre, en me disant, je n'ai pas vécu de violences de couple, par contre je me suis vraiment retrouvée dans des relations avec mes parents, ou parfois dans la fratrie, ou dans les relations du travail. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut se retrouver dans plein de milieux, il faut en avoir conscience, et à chaque fois c'est vraiment les mêmes mécanismes. Alors, pour ceux qui étaient là, pour les étudiants qui étaient là à la conférence hier avec Ernestine René, elle a vraiment bien décrit les mécanismes, je vais les reprendre ici en illustrant avec ce qu'on a vu dans le film, et en faisant le parallèle avec moi. Je vais aller rapidement, droite au but. D'abord, il y a déjà le côté vraiment dissymétrique, c'est-à-dire que seul le désir de l'autre compte, alors le désir sexuel évidemment, pour les violences sexuelles, mais vraiment de façon générale, seul ce que l'autre veut compte, et en fait, très rapidement, quand il y en a un qui n'a plus son mot à dire, on est vraiment, on le prise se met en place. On le voit dans le film, quand par exemple, il lui dit, regarde l'effet que tu me fais, et en fait, c'est vraiment, elle va être responsable de ça, puisqu'elle lui fait cet effet qu'il a une érection, et donc elle doit subir, voilà. En plus, il y a le côté, elle est très très jeune, ce qu'on va retrouver je pense beaucoup vraiment dans le sport, c'est-à-dire qu'elle, elle a 15 ans, on voit qu'elle est un peu attirée par son entraîneur, ce qu'on peut trouver normal à son âge, et son désir à lui, qui est un désir d'homme complètement mature, va quand même venir complètement écraser l'écraser elle. On le voit, c'est hyper bien mis, les scènes, deux scènes d'agression sexuelle dans la voiture et de viol sont extrêmement bien tournées, c'est rare à l'écran d'avoir des scènes de viol qui sont vues du côté de la victime, et qui ne sont pas esthétisées ou vraiment romantisées. Il brouille les cartes, il l'embrouille complètement, il lui dit « je ne suis pas ton petit copain », donc en fait il introduit des mécanismes où elle ne comprend plus en fait par rapport à ses actes, ses paroles qui peuvent y avoir un non-sens total, et puis à un moment il lui dit « si tu réfléchis trop, t'es mort ». Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve aussi partout, c'est qu'on est complètement embrouillé dans les pensées, les paroles, et en fait on n'arrive plus à raisonner et à réfléchir sur son histoire. Alors il y a évidemment un mécanisme qu'on retrouve tout le temps, c'est l'inversion de culpabilité, c'est la victime qui devient coupable de ce qu'elle subit, ce qu'on entend très souvent dans le couple avec « tu me pousses à bout, c'est de ta faute ». C'est un mécanisme qui prend très vite, parce que quand on est sous emprise, très vite on est vraiment persuadé qu'on est coupable. Là dans le film, c'est à un moment où il lui dit « mais je ne te comprends pas, tu veux tout foutre en l'air, il faut que tu arrêtes tes conneries ». Donc c'est vraiment, elle, elle est complètement perturbée parce qu'elle vient de vivre ce qui est normal, et en fait il lui reproche. Il y a aussi le côté d'être traité dans les binaires, dans les deux extrêmes, c'est presque une enfant encore, et donc il l'infantilise, enfin voilà. Et d'un autre côté, il lui dit « t'es vraiment spécial, c'est la meilleure », et en fait il la voit, comme ce qu'on va retrouver dans le couple, comme un peu l'élu. Il y a toujours cette idée qu'on est l'élu et on est mis sur un piédestal extraordinaire, on est la meilleure en tout, et puis d'un autre côté, on va être la dernière des nuls, ou comme ce que moi j'ai pu entendre, la sous-merde, ou des choses comme ça. Et d'être traité sous cette forme très binaire, c'est complètement paralysant. Et puis il y a, il y a encore deux petits points, il y a l'isolement qu'on voit très très bien dans le film aussi, où là il va y avoir des spécificités dans le monde du sport ou dans le couple, mais c'est vraiment, il l'isole des autres, on l'a vu avec sa mère, par exemple à la fin il dit à sa mère que « non, il ne faut pas qu'elle l'appelle ». Mais en même temps, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a l'isolement des autres, et surtout, elle est isolée d'elle-même en fait. C'est-à-dire par le fait qu'elle ne comprend plus ce qui se passe, mais en fait on est extrêmement, on est vraiment seul au monde, puisque personne ne nous voit, et du coup ça m'amène au dernier point, c'est que je ne sais pas si ça vous a choqué pendant le film, si vous l'avez remarqué, mais en fait personne à aucun moment ne lui pose de questions sur ce qu'elle vit. Alors il y a un moment sur lequel je vais revenir, et ça c'est vraiment quelque chose de primordial, primordial, primordial de poser des questions. Moi j'ai vécu 8 ans de violence, et à aucun moment pendant 8 années, personne, ni ma famille, ni mes amis, ni même un médecin, une CPE, une gynécologue, elle m'a posé de questions sur ce que j'étais en train de vivre, ce qui m'aurait permis de répondre oui à une simple question, est-ce que ça arrive qu'il te parle mal, est-ce que t'as peur, est-ce que t'as déjà frappé, ou je sais pas, quelque chose même de plus discret, mais... et donc personne ne la voit réellement, et donc elle est seule au monde. Et je vais juste revenir sur la scène où il y a la copine de Fred, qui vient la voir à la fin d'une scène qui est très très forte, où elle lui dit, je sais qu'il s'est passé quelque chose, et donc on comprend qu'elle a compris, mais elle va pas jusqu'au bout en fait. Et surtout qu'on voit, on voit le regard de Lise qui est très fort, et on se rend bien compte qu'il s'est passé quelque chose, et d'ailleurs elle répond, on n'a rien fait, et en fait à aucun moment elle ne lui dit, puisqu'elle a compris ce qui s'est passé, ce qu'il t'a fait c'est mal. Et je pense que c'est là où, en tout cas surtout pour les étudiants de STAP, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment crucial à comprendre là, c'est que si on... Moi je pense qu'on va en venir dessus. Et si on ne pose pas la question, et en fait il y a beaucoup de victimes qui du coup ne vont pas avoir l'occasion de pouvoir répondre oui, et de sortir de cette emprise. Ça va être un petit grain de sable qui va se mettre dans l'emprise. Évidemment, la victime, elle semble de plus en plus isolée, et du coup, ce qui m'amène à cette question-là, quel message voulez-vous donc adresser à des personnes qui seraient victimes de violences sexistes et sexuelles ? Alors de parler, mais de parler c'est extrêmement difficile, d'abord parce qu'on ne peut pas être du tout conscient, conscient ou consciente, parce qu'il y a aussi des garçons qu'on est en train de vivre des violences, surtout des violences sexuelles, c'est extrêmement compliqué de s'en rendre compte, parce qu'on est complètement isolé. Il y a cette chape de silence qui est posée, qu'on voit aussi très bien, là où à un moment il lui dit « t'en as pas parlé, c'est notre secret », donc la culpabilité, le silence, l'isolement, tout ça, c'est vraiment... ça verrouille complètement. J'ai moins envie de m'adresser à ceux qui pourraient être victimes qu'à tous les autres, en fait, qu'à tout le monde, c'est vraiment d'observer réellement et de poser des questions, même des questions innocentes, mais que les victimes puissent se sentir vues. Et... Ah ben j'aime pas m'adresser, mais c'est pas grave. Mais c'est vraiment... c'est primordial, parce que c'est se dire qu'en fait, ça peut arriver à tout le monde, et ne pas se dire que forcément, c'est des cas particuliers. Enfin, je reviens à moi, et là on voit Lise, c'est une jeune fille qui a l'air très introvertie au départ, mais hier, c'est Fabienne Bourdet ou Béatrice Barbuche, je ne sais plus, qui a dit « Ne vous dites pas que ce sont des personnes fragiles psychologiquement, parce que ce n'est pas le cas. » Au départ, si je prends mon cas à moi, j'étais une jeune fille hyper forte de caractère, hyper autonome. Dans ma famille, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de chômage, rien qui rentrait dans les cases de la victime. Idéal, on va dire. Donc c'est vraiment ne pas dire que ça n'arrive qu'aux autres, et ne jamais, jamais, jamais sous-estimer la capacité des victimes et des auteurs de violences de cacher ce qui est en train de se passer. Jamais se dire « Non mais moi je le verrais, parce que c'est ma fille, c'est mon fils, c'est ma meilleure amie, donc je le saurais s'il se passait quelque chose », parce que ne jamais sous-estimer ça, parce que ça devient, comme il y a cette chape de silence, le premier truc qu'on apprend à faire, c'est de cacher. Sur le fil rouge du film, c'est un peu l'idée de consentement, on le voit notamment sur la dernière scène, quand elle réussit à dire non, et qu'ensuite on voit une sorte de libération. Comment ce consentement est appréhendé dans une relation duale, et qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Déjà qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, donc c'est très bien, mais en fait il y a encore un gouffre énorme entre en parler, avoir la théorie, et être mis face à une situation comme ça, et d'être capable de dire non en fait. Alors on voit très très bien dans le film, notamment dans le cas du viol, mais même la scène dans la voiture, c'est qu'en fait elle ne réagit pas, elle est complètement sidérée, elle a le regard fixe, elle ne comprend pas, et à aucun moment lui ne voit ça, parce que forcément il est dans son désir à lui, il est en train d'écraser tout ça. Et donc juste, déjà, ça a l'air tellement évident, mais de se dire que dans une relation à deux, il faut faire attention à l'autre, et voir si l'autre est là, réellement. Et alors il ne s'agit pas de poser des questions toutes les cinq minutes en disant « Bon, t'es sûre ? » et puis hop, on s'y n'a pas bien, mais c'est juste d'observer et de voir si vraiment l'autre est là, parce que si la personne en face ne bouge pas, a l'engard fixe, ne parle pas, ou qu'elle dort, voilà, parce que c'est souvent ça aussi des violences sexuelles, c'est se poser des questions. Mais vraiment, encore une fois, ne pas se dire que le consentement, parce qu'on a eu un cours sur le consentement, qu'on a eu une intervention, ça va être facile, en fait, il faudrait pouvoir mettre les jeunes, notamment dans des situations concrètes, je sais qu'il y a du théâtre, des forums, des choses comme ça qui se font, mais être capable de dire non, c'est loin d'être évident. Je vais juste donner une petite anecdote qui je trouvais extrêmement parlante. Je discutais avec deux mamans qui ont des filles de 16-18 ans, qui rentraient dans l'âge de l'open vie affective, sexuelle, et qui racontaient... Alors, les deux ne se connaissent pas du tout, le parallèle est flagrant, les deux jeunes filles, comme beaucoup aujourd'hui, qui sont très féministes, qui revendiquent, qui ont fait des manifs, qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent de tout ça, voilà. Et puis les deux se sont retrouvés dans la même situation, d'être face à un garçon de leur âge, qui leur dit, mais en fait, moi, je ne couche pas avec toi si tu n'es pas épile intégralement. Et là, le fait d'être dans une relation duelle, justement, en fait, aucune des deux n'a été capable de réagir, en fait, face à ce chantage, qui est du chantage très carrément. Et c'est là qu'il faut prendre conscience aussi du décalage qui est complètement normal, entre le fait de... tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le fait de manifester, mais d'être vraiment... Quand on est dans une relation, c'est extrêmement difficile de dire non. Et c'est pour ça qu'il faut multiplier les interventions et puis pouvoir développer des choses comme du théâtre forum, en fait, qui permet d'être mis en situation. Et justement, sur ce point, qu'est-ce qu'on répond aux personnes qui disent « Mais pourquoi tu n'as pas réagi ? » « Pourquoi justement, tu ne dis pas non ? » Des personnes qui ne semblent pas comprendre que pourquoi, en fait, on ne dit pas et on s'enterre dans le silence progressivement. En fait, je pense que ça, ça bougera. Plus on va parler des phénomènes, comme on voit là, d'emprise, avec tout ce qui est manipulation psychologique, ces rouages du silence, plus on va en parler, plus ça va être connu, donc plus on va pouvoir reconnaître des signes, en fait, et se dire que « Ah, mais peut-être que ce que je suis en train de vivre là, en fait, ça ressemble à ce que je vois dans les médias, à ce que j'ai vu pour une intervention au lycée, à la fac, etc. » Parce que c'est vraiment... C'est un engrenage qui est... Je dis toujours que c'est un mode d'emploi. C'est très étonnant parce qu'on se dit que ce n'est pas possible. Les agresseurs, ils ont une espèce de mode d'emploi qui se passe sous le manteau, mais c'est vraiment ça, en fait. Et ça commence souvent par des histoires. On l'a vu, que ce soit dans le domaine du sport, avec Lise qui est vue comme... C'est la perle, elle va être extraordinaire, mais dans le couple, c'est pareil. Et cette idée qu'on est élu, qu'on est spécial, et que notre histoire à nous, elle est tellement extraordinaire qu'on ne vit pas la même chose que les autres. Et ça, ça isole complètement. Et... Parfois, je dis que... J'aime bien dire que cette emprise, en fait, c'est comme une mini-secte à deux, en fait. C'est le même mécanisme. Donc, plus on va en parler, plus on va réussir à faire en sorte que des victimes se reconnaissent là-dedans. Et surtout, arrêter d'associer... Alors, pour le cas des violences conjugales, arrêter d'associer violences conjugales et violences physiques, parce que parfois, il n'y a pas du tout de violences physiques. Donc, on se dit, bah non, mais il ne m'a jamais tapé. Donc, voilà. Et puis, parfois, comme dans mon cas, en huit années, je n'ai eu... Pourtant, j'ai eu beaucoup de violences physiques, mais je n'ai eu qu'une seule trace en huit années. Donc, il m'avait rouillé de coups de poing sur l'épaule, donc j'avais eu un énorme oeuf noir sur le bras. Et c'est la seule trace que j'ai eue en huit ans. Et donc, je n'ai pas pu me dire... Parce qu'à l'époque, violences conjugales, c'était vraiment violences physiques. Je n'ai pas pu me dire que j'étais victime. Je n'ai pas pu me reconnaître en tant de victime. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir expliqué les causes et les conséquences psychologiques des violences sexistes et sexuelles. On va s'axer maintenant plus sur la spécificité dans le cadre sportif. Donc, j'ai une question pour vous, M. Luno Dorignac. Pourquoi, justement, ces conditions, les conditions de vie des sportifs et des sportives dans le milieu du haut niveau et dans le milieu également amateur, sont-elles susceptibles de faire apparaître des situations de violences sexistes et sexuelles ? Alors, le sport, et c'est pour ça que mon travail a été difficile à recevoir dans beaucoup d'endroits, et encore une fois, par parenthèse, bravo de vous prendre en main et d'aimer le sport, parce qu'il faut travailler pour bien le faire et pour éviter les écueils qui se posent. Le sport présente des particularités qui, en quelque sorte, aggravent tout ce qui vient d'être décrit. Ce sont des particularités qui sont matérielles et qui sont aussi culturelles. Matérielles parce qu'il s'agit d'un rapport au corps, parce qu'il y a une proximité, parce que le corps doit, à un certain moment, oui, doit être touché. Donc, il y a toute une réflexion, certainement, à mener sur comment on le touche. Il ne faut pas... Laetitia Hubert, lors de la première convention, disait, m'enlève-moi, s'il y a un gamin qui tombe sur les fesses, je ne touche pas. Peut-être que si, quand même. Mais comment ? Donc, il y a une réflexion à mener. Donc, il y a un rapport au corps. Il y a la proximité entraîneur-entraîné qui se rapproche, effectivement, d'une relation de couple et qui, par certains aspects, est une relation de couple. Et puis, il y a une culture aussi qui est une culture, alors qui est différente en fonction des disciplines, parfois, en fonction des pays, en fonction des individus, évidemment, mais qui est quand même un rapport à l'effort, qui est un rapport au no pain, no gain, c'est-à-dire, on n'a rien sans souffrance et on apprend à taire la souffrance. On apprend à utiliser son corps pour atteindre un but. Donc, là, sur ce plan-là, quand on mélange ou qu'on rapproche, en quelque sorte, le cas de la victime qui est sous emprise, qui, dont le corps, est utilisé avec celui du sportif qui a l'habitude, en particulier dans le haut niveau, de taire la souffrance qu'il subit pour obtenir un but, eh bien, on obtient, souvent, dans beaucoup de cas de victimes, évidemment, qui n'est pas la majorité, mais enfin, quand même, qui sont nombreuses, une sur sept, la dernière étude la plus sérieuse, personne qui a fait du sport jusqu'à une sur trois dans le haut niveau, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient des athlètes, des jeunes athlètes, qui décident sciemment, volontairement, de dire, bon, je subis ça, mais, au bout du compte, j'aurai la médaille, j'aurai la sélection. Donc, dans les mécanismes que, quand on ne comprend pas pourquoi les gens ne parlent pas, c'est parce qu'il peut y avoir, de façon inconsciente, certes, mais aussi consciente, des personnes qui se disent, eh bien, ça vaut la peine. Et puis, de toute façon, avec tout ce que j'ai subi, avec quatre fractures de fatigue, des tendinites à répétition, avec, j'ai plus de vie, j'ai pas d'amis, ma famille est loin, ma famille a dépensé déjà 150 000 euros, elle a déménagé pour venir à côté du centre d'entraînement, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire de plus ? Parce que j'ai 15 ans et que, voilà, ça fait huit ans que je travaille comme un âne. Donc, à un moment donné, s'il faut faire une fellation pour être prise dans la sélection olympique ou championnat du monde, je la fais. Ce sont des propos que j'ai entendus. Voilà. Donc, il y a des aspects matériels et il y a des aspects culturels. Et c'est sûr, on y viendra, on n'y viendra pas, mais puisque vous me donnez la parole, j'en parle. Je pense que c'est là-dessus qu'il y a un travail à mener sur le rapport à la souffrance, sur le rapport à l'autorité, à la soumission à l'autorité, sur l'aspect du rapport au plaisir, au respect qu'il y a du corps de l'athlète, du corps de l'autre, finalement, sur le... Alors, le terme de patriarcat est compliqué, mais on va dire sur l'aspect extrêmement viriliste qu'il peut y avoir. Il y a des disciplines qui ont toutes peut-être besoin de muscles, mais pas forcément de la même manière. Et donc, je pense que la féminisation du sport est une des solutions. Non pas parce que les femmes sont exemptes parfois de duplicité ou d'autres travers, mais parce qu'à un moment donné, ça vient rééquilibrer les choses et ça vient apporter, par leur entremise, par leur présence, d'autres valeurs, et d'autres peut-être réflexes que celui immédiatement du rapport à la force brute. Voilà. Donc, pour faire une réponse un petit peu globale, il y a quelques éléments que je peux donner comme ça qui sont à la fois culturels et matérielles. Vous avez commencé à évoquer, enfin, vous l'avez évoqué, du coup, le rapport de dominance qu'il peut y avoir des entraîneurs. Sur ce point, en fait, quel processus rend, enfin, rendre la relation entraîneur-entraînée parfois profite à ce genre de situation ? Comment on va à l'encontre aussi de cette dominance ? Comment on la remet en cause dans un système où l'entraîneur, c'est celui qui donne les consignes, c'est celui qui a raison et l'entraîné, c'est celui qui écoute ? Alors, moi, je suis journaliste, je ne suis pas spécialiste du sport. Je commence à être un peu spécialiste des problématiques de violence sexuelle, des rapports intra-famédiaux, des problématiques de lié à la sexualité ou au pouvoir. mais sur le plan technique, moi, je ne suis pas capable de dire voilà quelle est la méthode la plus efficace pour obtenir des résultats. Par contre, parce que j'ai travaillé sur les plans à la fois psychologiques, économiques, politiques, etc., ce que je peux dire, c'est que le culte absolu du résultat à tout prix amène, et un culte qui est évidemment lié à des problématiques de gains financiers, amène à ce moment donné, à ce que l'entraîneur prenne le pouvoir. Pourquoi les entraîneurs, à un moment donné, peuvent être protégés ? Dans l'absolu, ça paraît inconcevable qu'un président de fédération, les gens ne se frottent pas les mains. Les présidents de fédération, je travaillais beaucoup sur la... Si vous lisez le bouquin ou si vous avez vu le documentaire sur la fédération de natation américaine, c'est une parmi beaucoup d'autres, les gens, à un moment donné, ont su. Pourquoi ils n'ont pas viré les entraîneurs mondiais ? Parce que ce sont eux qui ont la méthode pour fabriquer les champions. Le robinet à enfants prêts à tout pour réussir avec leurs parents qui leur disent « Tu fais ce que te dit l'entraîneur. » Si ce n'est pas... Eh bien, il est... Il est... Il est infini. Paul Smith... Paul Stewart, footballeur anglais, le dit. Je veux dire, il y a des trains entiers de gamins qui sont prêts à tout pour devenir des stars du football et gagner des millions. Et alors, dans les pays pauvres, n'en parlons pas. Bon. Donc, à un moment donné, il faut remettre en question ce rapport d'autorité et surtout aussi, culturellement, ce rapport au culte du résultat absolu. Et c'est là où vous avez une grande responsabilité aussi. C'est-à-dire que jusqu'où on place la limite. Et c'est un problème qui, à mon avis, est très particulier au sport. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, le rapport au sport est particulier... Enfin, comment dire ? Le sport a un rôle particulier parce que c'est quand même le lieu où il y a... Où le but est de dépasser la limite. Voilà. Donc, apprendre à respecter certaines limites, c'est aussi difficile. Et pourtant, c'est ça qui en fait tout le sel. Donc, je crois que... Oui, effectivement, il y a une question culturelle et, à mon avis, une profonde remise en question. On ne pourra avancer sur cette problématique que si, à un moment donné, on est capable de dire stop au pressing financier, au pressing hiérarchique, à une certaine culture, à une certaine histoire de cette masculinité, histoire de la soumission à l'autorité, histoire du rapport à la douleur. Mais aussi, cette affaire est aussi une affaire politique dans la mesure où les États, à un moment donné, se taisent parce que ça rapporte des médailles et parce qu'au JO, on a envie d'avoir des médailles, quel qu'en soit le prix. Donc, c'est un problème, pour moi, un problème de valeur. C'est-à-dire que les violences sexuelles sont une des branches de l'arbre des violences en général, qui sont des violences physiques, des violences psychologiques et qui sont des violences sexuelles. Et je dirais même, à entendre beaucoup d'athlètes, des violences aussi économiques. C'est un autre problème, mais il se trouve que souvent, ça va de pair parce que les enfants qui rapportent des médailles à 8 ans font vivre des centaines de personnes pour les plus grands d'entre eux. Mais eux, ils ne rapportent rien. Ils n'en touchent pas grand-chose. Ou alors les parents. C'est Del Potro, je crois, qui a réalisé il n'y a pas longtemps que son père avait perdu 99% de sa fortune. voilà. Donc, je crois que c'est un problème aussi de réification de l'athlète et de l'athlète en position de fragilité. C'est en ça qu'on retrouve des problématiques liées à la question, on va dire, féministe, bon, aujourd'hui, au mouvement MeToo. Mais l'athlète est dans une position de fragilité et vous êtes ceux, me semble-t-il, et qui ont le pouvoir de commencer, dès cette première étape, à le respecter et à commencer à ne pas en faire une... voilà, à commencer à le respecter en tant qu'être humain en fonction de ses volontés à lui ou à elle. Vous avez parlé de deux acteurs majeurs dans le monde du sport qui est l'État et les Fédés et quel dispositif est mis en place justement pour avoir une visibilité sur ces violences-là ? Par exemple, dans votre documentaire, vous avez parlé du rôle des CTS, le lien qu'ils faisaient justement entre les fédérations et également l'État. Donc, selon vous, est-ce que ce dispositif est efficace ? Les CTS, bon, il se trouve que... Voilà, moi, j'ai raconté une histoire qui s'est passée dans le motocross dans laquelle deux CTS qui étaient le DTN et le DTN adjoints ont été au courant de violences sexuelles, n'ont rien dit et trois mois après, la personne a recommencé. C'est, voilà, Merelle, entraîneur de motocross à Nantes qui a pris huit ans. Et les CTS, en fait, bon, c'est un cas un petit peu particulier. L'État, c'est un peu technique, mais bon, voilà, l'État, je crois, dans le rapport de force qu'il y a entre l'État et les fédérations sportives, les fédérations sportives ont le pouvoir, voilà, ont beaucoup plus de pouvoir que l'État et que le ministère des Sports qui a peu de moyens et pour qui le gouvernement de façon générale donne peu de moyens parce que de toute façon, le sport fonctionne très très bien comme ça, fonctionne tout seul et puis, voilà, il y a des sources de revenus différentes et les grandes fédérations n'ont pas besoin des subventions. Donc, voilà, l'État, quelle arme a-t-il ? Il a l'arme des subventions, il a l'arme des CTS et l'arme du retrait de l'agrément. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'affaire Habitbol ? Eh bien, là, à un moment donné, la pression médiatique qu'a causé ce scandale de l'affaire française sport de glace a poussé la ministre à dire, voilà, soit Gaillaguet s'en va, le président s'en va, soit je pourrais retirer l'agrément. Eh bien, sous la pression, le ministère, je crois, a été condamné. Voilà, je crois, une peine symbolique. Mais le fait est qu'évidemment, la ministre a eu raison, mais on voit à quel point c'était une arme atomique. Quand j'ai interviewé la ministre sur cette problématique de cette arme atomique, elle me l'a présentée trois mois avant l'explosion de l'affaire Habitbol, elle me l'a présentée comme impossible et inutilisable. Et elle me disait, texto, c'est dans le film, mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'il n'y ait plus de foot en France ? Vous voulez qu'il n'y ait plus d'utiliser les championnats ? Bon. Et le fait est que, eh bien, elle l'a fait et que ça fonctionne. Le monde ne s'est pas écroulé, le sport continue. Voilà. Donc, je crois que, pour en revenir à la question des CTS, c'est un outil, en quelque sorte, qui sont ces agents publics dispatchés dans les fédérations. D'après ce que je sais, mais je n'ai pas suivi les derniers développements il y a quelques mois, quelques semaines, mais il est question de les réformer pour que certains soient plus particulièrement... Il est question de faire une école, des cadres sportifs d'État, et il est question que certains soient plus spécifiquement dédiés à, en quelque sorte, devenir des interlocuteurs ou des contrôleurs du respect des droits de l'homme, en quelque sorte, c'est-à-dire des problématiques de parité, des problématiques d'homophobie, de racisme, voilà, à l'intérieur des clubs. Je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà, je ne suis pas au courant sur le plan politique très précisément pour savoir, justement, où en est-on de cet arbitrage entre, on va dire, monde sportif et multinational des équipementiers sportifs et ministères des sports. Mais, voilà, ce que me disait, ce que je raconte dans le bouquin, c'est effectivement, que ce soit Mme Buffet ou Mme Bachelot, qui n'étaient pas des sportives, elles-mêmes, et qui ont été en charge des sports, pour Mme Bachelot, c'était indirectement, puisqu'elle était la ministre du tutel et de la santé, eh bien, elle disait que, quand même, voilà, les choses bougeaient quand on n'était pas soi-même un sportif, mais quand on avait l'oreille du président de la République, ce qui était leur cas. Merci beaucoup. M. Linaud-Dorinac pour avoir éclairé sur un peu la spécificité du sport et sur cette question de faire une école de CTS et de, pourquoi pas, spécialiser certains CTS justement sur ces questions. C'est vrai que, personnellement, je n'avais pas l'information, donc on se tiendra à informer sur ces questions et on verra l'évolution. On va passer au troisième temps avec M. Dutanchet. Du coup, vous êtes membre au Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez expliquer votre rôle au sein de ce conseil ? voilà, votre rôle, s'il vous plaît. Merci. Alors, dans le cas où un entraîneur sportif serait mis en cause pour une infraction à caractère sexuel, le premier point, c'est déjà d'alerter sa fédération pour que la fédération puisse le suspendre de ses fonctions, mais sauf que cette suspension ne pourra intervenir que dans le cadre de cette activité sportive. Si c'est l'équitation, ce sera l'équitation. Si c'est le foot, c'est le foot. Mais ça ne l'empêchera pas de pouvoir travailler dans d'autres disciplines. D'où l'intérêt de ce comité départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative auquel je participe régulièrement. D'ailleurs, la prochaine commission aura lieu le 12, il me semble. Oui, c'est ça, c'est le 12 février. En fait, cette commission, elle sert à quoi ? L'autorité administrative, c'est-à-dire le préfet, dans le cas de révélation d'une situation, il peut décider de suspendre l'intéressé de toute activité pendant 6 mois. Alors c'est temporaire, c'est le temps qu'une enquête administrative soit menée. Alors, il peut y avoir la fédération qui fait son enquête de son côté, mais en même temps, il y a le CDJSVA qui mène une enquête administrative aussi. Et le but de cette commission, ensuite, c'est de déterminer si cet individu représente un danger pour les autres, là en particulier pour des mineurs, entre autres. Et donc, à l'issue, soit l'intéressé pourrait être suspendu définitivement ou temporairement. Alors ça peut être un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, tout dépend de la gravité des faits. Donc l'intérêt aussi, c'est que si vous êtes face à une situation et que votre fédération ne réagit pas, on ne sait jamais, votre reportage l'évoque bien, même si ça parle surtout aux Etats-Unis, mais si la fédération était récalcitrante et qu'elle ne réagisse pas, vous pouvez alerter le comité départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Voilà. D'accord. Et sur cette question, justement, on a beaucoup évoqué le fait que les victimes se teraient dans le silence. Comment, vous avez parlé du fait qu'il fallait qu'on parle de ce qu'on voyait, comment en fait on reconnaît une personne, une victime ? Est-ce qu'il y a des gestes qui peuvent nous, enfin des réactions qu'elle pourrait avoir qui pourraient nous aider ? Tout à fait. Déjà, on le voit dans ce film, on voit que Lise s'isole, alors que c'est une sportive de haut niveau, elle commence à, elle boit, elle commence à fumer. Voilà, tous ces phénomènes-là, quand on a une personne qui commence à avoir son hygiène de vie qui se dégrade, ça doit être un signe alarmant qui doit nous alerter en tout cas, et vous, en tant que futur professionnel du sport. Mais c'est le cas aussi pour un enseignant dans une école ou n'importe qui. Tous ces signes-là doivent nous alerter et au lieu de se dire bah tiens, elle fait n'importe quoi ou elle est en train de s'isoler, elle devient agressive, n'importe quoi, c'est l'adolescence, c'est les hormones qui travaillent. Non, systématiquement, pour tous ces cas-là, on doit systématiquement se poser la question, l'hypothèse, est-ce que elle n'est pas victime de violences ? Alors ça peut être des violences à la maison, ça peut être des violences avec son entraîneur ou avec son petit... Voilà. Il faut systématiquement avoir cette hypothèse-là dans la tête. À partir de là, il faut aussi savoir poser les questions. Marie le disait très bien tout à l'heure, il faut poser les questions. Alors lorsqu'on est face à un enfant, par exemple, à un mineur, c'est peut-être un petit peu délicat d'y aller comme ça de manière un petit peu brutale et avec les enfants, il faut aussi se méfier de pas... Enfin, en tout cas, nous, en tant qu'enquêteurs en gendarmerie, on est très, très, très vigilant à ne pas poser de questions suggestives. C'est-à-dire que dans nos questions, on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'éléments de réponse. Voilà. Est-ce que tu as été violé ? On ne va pas le dire comme ça. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Oui. Ça, c'est le genre de question qu'on va poser. Je sens en ce moment que tu n'es pas bien, tu n'es pas comme d'habitude, tu es agressif ou agressif. Parce que... Juste une petite parenthèse, il n'y a pas que des femmes ou des filles qui sont victimes de violences sexuelles, il y a aussi des garçons et des hommes. Voilà. Ça, j'y tiens énormément. Savoir poser la question... Voilà. Je ne te sens pas bien en ce moment. Tu n'es pas comme d'habitude. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur ? D'être stressé ? Si oui, pour quelle raison ? Rien que le fait, déjà, de s'intéresser à l'autre, c'est déjà un point d'entrée. Parce que ces victimes-là, elles sont seules, elles se sentent isolées, elles sont convaincues qu'on ne les croira jamais et surtout, elles culpabilisent aussi. Donc rien que le fait, déjà, d'aller vers elles et de leur poser des questions, de s'intéresser à leur ressenti, à leur bien-être, déjà, ça peut être un élément pour libérer leur parole. Ensuite, tout à l'heure, vous avez posé la question de pourquoi. Vous la posiez à Marie et vous disiez, mais pourquoi elles n'ont pas fait ci ou pourquoi elles n'ont pas fait ça ? C'est des questions qu'on pourrait leur poser. Alors, un conseil, ne dites jamais pourquoi à une potentielle victime. Je forme tous les gendarmes du département en matière de violence intrafamiliale et c'est vraiment un élément essentiel. Je leur dis surtout, quand vous avez une victime en face de vous, ne lui demandez jamais pourquoi. Parce que le pourquoi est culpabilisant. On a plein de manières de poser les questions de manière différente sans avoir à utiliser le mot pourquoi. Voilà. Ensuite, on y va progressivement, mais si à un moment donné, comme dans le film, la compagne de Fred, on voit bien qu'elle a compris ce qui se passait. Elle a très bien compris qu'il y a quelque chose à caractère sexuel. À ce moment-là, il faut poser la question. Mais de faire en sorte que la victime n'ait pas à verbaliser les choses, qu'elle ait juste à répondre par oui ou par non. C'est beaucoup plus simple. C'est dur de dire « Oui, il m'a agressé. Oui, il m'a violé. Oui, il m'a frappé. » C'est très compliqué. Par contre, dire « Est-ce que tu as été victime de violence ? » On peut répondre « Oui » ou « Non ». À partir du moment où on répond « Oui », c'est juste un mot. C'est beaucoup plus simple que de voir tout expliquer. Voilà. Et une fois que cette victime justement a pu se livrer, quels sont les différents dispositifs d'accompagnement ? Alors, en termes d'accompagnement, je vais plutôt parler d'abord des moyens d'alerter. D'accord ? Alors, au niveau local, on va dire, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la fédération dans un premier lieu. En parallèle, il peut y avoir aussi le CDJSVA, donc le comité départemental de la jeunesse des sports et de la vie associative qui peut être un point d'entrée. Ensuite, bien entendu, faire le 17, appeler le 17, se présenter dans un commissariat ou une gendarmerie pour dénoncer les faits. Mais dans le cas où on ne serait pas à l'aise parce que c'est très compliqué de franchir la porte d'une gendarmerie ou d'un commissariat ou d'appeler au 17, c'est très difficile. Alors, il y a des numéros qui existent, notamment on a le 3919 qui est spécialement dédié pour les violences sexistes et sexuelles. C'est une plateforme téléphonique qui est anonyme, gratuite, qui agit en permanence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, si vous appelez pour ce genre de choses, que vous soyez victime ou témoin, vous serez en ligne avec une personne qui est spécialement formée et qui pourra répondre à vos questions. Ensuite, si la victime est un mineur, alors on entend mineur pour cette plateforme de 0 à 21 ans, on a le 119 qui est un numéro très très important. Là encore, les mineurs peuvent l'appeler eux-mêmes, mais ça peut être aussi un adulte témoin. Je précise encore une fois que, en tant qu'adulte, du moment qu'on a connaissance qu'un mineur est victime de violences ou de violences sexuelles, peu importe, nous avons tous le devoir de le dénoncer. Alors parfois, c'est difficile encore une fois d'appeler le 17 de se présenter en gendarmerie. Mais voilà, il y a ce numéro 119 qui est très important et si on n'est pas à l'aise à parler, on n'est pas tous à l'aise au téléphone ou face à une personne, maintenant, on a développé des chats. Donc, pour le 39-19, on a le chat arrêtonslesviolences.gouv.fr ou alors, pour les mineurs, on a le halo 119.gouv.fr qui permet de pouvoir échanger en ligne par message écrit. Dans ce cas-là, alors pour ces deux plateformes, pour ces deux chats, je le précise, ils sont gérés par ce qu'on appelle la brigade numérique. Donc, en fonction du lieu où vous habitez, de l'autre côté de la ligne, il y aura soit un policier, soit un gendarme spécialement formé qui sera déjà en mesure de pouvoir donner les bons conseils, mais ensuite, qui pourra, en fonction de la ligne, la gravité des faits, alerter le service compétent, l'unité compétente pour qu'elle diligente une enquête d'office. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je voulais rebondir sur quelque chose qui est moins axé sur les dispositifs mais dont vous avez parlé et qu'on a évoqué hier, mais je pense que prendre le temps d'en parler vraiment plus en profondeur est intéressant justement sur le fait qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui souffrent de ces... qui vivent ces choses-là et est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'il existe une sorte d'omerta sur le fait qu'eux aussi vivent des choses que du coup ça les empêche peut-être encore plus de parler et comment on répond à ça justement ? Alors, je vous remercie de poser la question parce que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que déjà parce que déjà dans tout ça on a le problème des stéréotypes on a le problème du sexisme dès notre plus jeune âge alors moins maintenant parce que les choses sont en train d'évoluer encore heureux mais on nous enferme dans des cases un homme ça aime le bleu une fille ça aime le rose un homme c'est fort ça ne pleure pas ça gagne l'argent pour la maison c'est lui qui mène la barque une femme ça pleure tout le temps c'est pénible c'est sentimental il n'y a que les femmes qui savent s'occuper des enfants par exemple mais dans ce même ordre d'idées on a aussi le principe de dire qu'une femme elle est forcément victime de violence s'il y a une victime c'est forcément une femme et l'auteur sera forcément un homme voilà or une femme peut être tout aussi violente qu'un homme et un homme peut être tout aussi sensible et se laisser prendre sous la chape de l'emprise tout comme une femme maintenant il est vrai c'est un fait que la plus grande proportion de victimes ce sont des femmes la plus grande proportion d'auteurs ce sont des hommes c'est vrai mais il y a aussi donc par rapport à ces stéréotypes déjà que pour une femme c'est extrêmement compliqué de dénoncer les faits de s'afficher de dénoncer les faits d'aller raconter toute son intimité alors imaginez pour un homme qui lui en plus est pris sous le prisme de ces stéréotypes où on considère qu'un homme ne peut pas être victime puisque c'est forcément un auteur et que normalement il est fort alors pour un homme de dire qu'il a été violenté ou abusé sexuellement par une femme c'est extrêmement compliqué alors quand je dis homme c'est enfant aussi garçon bien sûr d'accord merci beaucoup je pense qu'on peut passer aux questions merci beaucoup à vous trois du coup d'avoir répondu au nôtre on va maintenant répondre aux questions du public comment limiter le lien entraîneur entraîné et l'identification de l'entraîneur sur l'athlète je ne sais pas qui voudrait répondre à cette question oui alors donc je pense que c'est une problématique qui doit quand même qui est spécifique au sport et je pense qu'il doit y avoir à la fois la question liée à la question du respect de l'athlète et donc comment on fait pour ne pas dépasser les bornes et pour nuire à la santé psychique morale et à l'intégrité sexuelle de l'athlète et la question des méthodes pour arriver à des résultats et les deux doivent être faits à mon avis en même temps c'est ça qui est en train à mon avis et qui n'a pas commencé je pense dans les fédérations aujourd'hui voilà moi je suis au courant de certains de mesures qui vont être prises de commissions même voilà il y a des choses au plan international avec des chercheurs qui réfléchissent ça je vous invite à chercher là dessus je pourrais vous envoyer peut-être des liens et vous pourrez aller chercher auprès de ces demoiselles voilà parce qu'il y a des réflexions qui sont menées justement sur comment obtenir des résultats à un moment donné voilà avec entre guillemets sans systématiquement appliquer la politique du no pain no gain et du mais vas-y etc etc bon maintenant donc comment limiter cette la question est comment limiter cette relation je ne suis pas certain qu'il fallait la limiter il y a une chose il y a deux choses que j'ai envie de dire la première c'est que lorsque j'interviewais notre ministre elle disait elle-même avant que je lui parle de la relation qu'elle-même a eue avec son entraîneur alors qu'elle était majeure me dit-elle et bien qui est Lionel Orter qui est donc le père de la jeune fille qui a été violée par Yannick Agniel elle me disait pourquoi ne pas envisager la collégialité je trouve que c'est très intéressant voilà c'est pour être une piste je sais qu'elle a été il y a des gens qui réfléchissent au Québec il y a des gens qui ont réfléchi en Allemagne voilà imaginez pour justement casser cette relation duale est-ce qu'on peut progresser est-ce qu'on peut faire avancer un athlète en dehors de cette relation entre guillemets de couple voilà donc je il me semble que oui mais ce sont des problématiques techniques complexes voilà donc ça c'est la première chose ou les deux choses voilà je crois je crois que j'avais envie de dire voilà si vous me permettez je voudrais moi je crois beaucoup en quelque chose et c'est ce que vous faites au cours de ce week-end de ces trois jours de formation c'est de former les gens former les professionnels on forme je forme les gendarmes du département les magistrats se forment entre eux dans le corps médical ils se forment aussi mais il faut aussi former les professionnels du sport tous les professionnels qui sont en lien avec le public avec les familles avec des enfants pour justement les sensibiliser à ça mais je crois aussi donc tous ces responsables de sportifs parce qu'il y a les entraîneurs mais il n'y a il n'y a pas que l'entraîneur dans une structure il y a aussi tous ceux qui gravitent autour il y a le kiné il y a le médecin il y a le préparateur physique il y a le président du club en question tous ces gens là doivent être formés tous ces gens là doivent se sentir concernés et tous ces gens là doivent avoir un regard bienveillant et critique aussi sur l'attitude de l'entraîneur par rapport à son à son poulain on va dire je pense qu'il faut introduire plus de collégialité je parlais de la problématique de la parité et de mettre plus de femmes dans les rouages je pense que c'est très important mais c'est pas que la solution la femme de Gilles Beyer à la FFSG celle qui a violé celui cet homme qui a violé Sarah Habitbol et d'autres dont je parlais en 2009 sans que rien ne se soit passé entre 2009 et l'affaire Habitbol bon c'est une femme c'est marié avec elle elle avait 18 ans bon donc c'est pas c'est pas que la solution donc ce que je crois qui est important aussi c'est d'introduire de la collégialité et de la discussion voilà chacun ne doit pas être et ça ça passe par des réformes structurelles de gouvernance voilà c'est aussi sur le plan de la gouvernance à l'intérieur des fédérations donner plus de poids aux athlètes eux-mêmes et là c'est aux athlètes à prendre c'est en train c'est en train de venir mais les fédérations qui font des commissions comme ça à répétition il y a des façons d'organiser pour les présidents de FEDE c'est pourquoi on se retrouve avec des présidents de FEDE qui font 4 mandats et qui passent voilà et qui voient défiler les ministres comme ça les uns après les autres et qui eux restent en place pendant 20 ans ou 25 ans ou 30 ans parce qu'ils ont organisé une façon sur le plan des élections qui les amènent au pouvoir pour conserver ce pouvoir bon donc je pense que là il faut écouter la parole des athlètes et il faut organiser structurellement des échanges pour qu'on puisse être à l'écoute de ce qui passe et des malaises qui peuvent y avoir et l'autre chose qui vous concerne me semble-t-il directement et que j'évoque aussi dans l'entraîneur et l'enfant c'est le fait que vous pouvez être attiré par l'athlète que vous êtes en train de suivre et plus vous le suivez longtemps et plus on est dans le haut niveau il peut y avoir une attraction hétérosexuelle ou homosexuelle il peut y avoir une attraction parce que vous voyez ce corps-là vous le manipulez et il est en quelque sorte et ça ce sont notamment Patrice Ragni pour le pas de nommer entraîneur grand entraîneur d'athlétisme qui a plus de 70 ans aujourd'hui me le dit lui-même c'est ce corps-là qui est le vecteur de votre plaisir c'est ce corps-là qui gagne et c'est ce corps-là que vous célébrez et c'est ce corps que vous formez c'est même ce corps auquel vous pouvez demander de souffrir donc il faut être capable d'analyser les sensations que vous pouvez ressentir en tant que personne qui a le pouvoir sur le corps d'un autre et donc ça il faut pour pouvoir en prendre de la distance avec cela il faut pouvoir mettre des mots là-dessus et il faut pouvoir le nommer et être capable d'en parler en disant peut-être il y a quelque chose qui se passe et être capable de dire il faut que j'arrête d'entraîner un tel ou une telle on en est loin aujourd'hui et je crois que c'est ce style de mesure qu'il faudrait que les fédérations soient capables de pouvoir entendre ce style de discours parce qu'aujourd'hui je crois que je ne peux pas imaginer j'espère que ça existe mais j'ai du mal à imaginer qu'un entraîneur puisse dire tu sais quoi la petite machin là mais pas forcément un type de 60 ans avec des petits enfants de 6 ans parce que je pense que la problématique de l'emprise elle est la même entre quelqu'un et d'ailleurs c'est ce qu'on voit avec Agniel et la petite mais elle est la même entre quelqu'un qui en a 23 avec une jeune fille qui en a 16 en dehors du cadre sportif ces relations posent pas forcément de problème si en l'occurrence sur le plan pénal oui mais quand il n'y a pas en prise dites moi si je me trompe mais quand il n'y a pas de relation d'autorité avec une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de plus de 15 ans est possible ou pas ? alors plus maintenant même sans relation d'autorité ? alors si avec relation d'autorité effectivement oui pardon voilà mais quand il n'y a pas de relation d'autorité alors plus de 15 ans maintenant par contre la loi a évolué depuis le mois d'avril 2021 là maintenant pour justement éviter ce genre de choses la loi considère maintenant qu'il n'y a plus d'histoire de consentement du moment que le mineur a moins de 15 ans si un majeur ne peut pas avoir de relation sexuelle alors avec ou sans pénétration peu importe de quelque nature que ce soit avec un mineur de moins de 15 ans sauf si le mineur a la différence d'âge est de moins de 5 ans entre le majeur et le mineur alors à ce moment là ce ne sera pas un viol ou une agression sexuelle mais ça sera au moins une atteinte sexuelle qui est un peu moins lourdement punie mais qui est quand même punie de 5 ans d'emprisonnement alors que sinon si le majeur a plus de 5 ans c'est s'il y a pénétration ça sera un viol et si c'est autre chose qu'un autre acte sexuel ce sera une agression sexuelle ce que je veux dire par là c'est que donc une relation entre une jeune fille par exemple de 16 ans et un jeune homme de 22 en dehors du cadre d'une relation d'autorité dans un entraînement de haut niveau n'est pas pénalisable alors qu'elle l'est désormais quand il y a un lien d'autorité et bien un jeune homme aujourd'hui un jeune entraîneur qui dit je suis attiré par cette jeune fille et qui va demander au DTN de lui dire change-moi déplace-moi ça me paraît aujourd'hui on n'est pas mûr pour ce style de discours or il faudrait pouvoir le dire il faudrait pouvoir le dire parce que voilà avant le passage à l'acte donc c'est pour ça que j'ai des moments comme aujourd'hui sont infiniment louables et faites-vous soyez les messagers de ces questionnements renseignez-vous parce que vous travaillerez mieux vous travaillerez mieux dans le respect des enfants et vous serez à l'abri vous-même potentiellement de passage à l'acte voilà tous les abus sexuels qui ont lieu dans le sport ne sont pas le fait de malades mentaux ou de pédophiles il y a à un moment donné des éléments propres au sport qui font que vous pouvez être attiré par quelqu'un qui a 5 ans 6 ans de moins que vous bon et bien il faut être capable de dire non et capable de trouver des interlocuteurs qui soient capables donc effectivement aujourd'hui la gendarmerie il y a un certain nombre d'instances des gens exceptionnels comme il y a sûrement d'autres mais voilà qui sont formés sont capables de vous écouter là-dessus mais dites-le avant de passer là moi j'ai eu des hommes qui lui disaient que dans le tennis à Toulon pour ne pas le nommer bon mais je ne veux pas nous donner son nom mais ils ont sorti de leur lit en déplacement des filles à poil de 16 ans dans la chambre d'hôtel donc voilà ça peut être voilà c'est compliqué il faut être capable de reconnaître l'attraction cette relation duale peut créer des sentiments dans les deux sens et c'est ce qu'on voit d'ailleurs très bien je trouve que le film à ce niveau-là est très intéressant parce que la jeune fille va vers lui à un moment donné sur ce point d'ailleurs je me permets de rebondir parce qu'on a une question qui est un peu en lien en effet il me demande pourquoi Lise demande à Fred de ne pas l'abandonner alors qu'elle est brisée et qu'elle s'enfonce dans sa tristesse Marie Gervais est-ce que vous pourriez nous parler de ce processus ? c'est plusieurs choses je dirais d'abord le fait que le désir de Lise pour cet entraîneur pour cet homme et on peut le comprendre ce phénomène l'emprise mais c'est aussi pourquoi est-ce que l'emprise fonctionne sur certaines personnes c'est qu'il y a quelque part une faille alors je fais juste le parenthèse c'est vrai qu'on disait qu'il ne faut pas poser la question des pourquoi à une victime parce que c'est extrêmement culpabilisant et de toute manière les victimes ne savent pas pourquoi c'est un travail qu'on doit faire après pour ne pas tomber dans une revictimisation pour comprendre ces failles qu'est-ce qui fait que j'ai accepté de renoncer à moi qu'est-ce qui fait que je suis tombée là-dedans que j'ai accepté ça alors évidemment n'allez pas le dire à une victime il faut vraiment que ça vienne de la victime elle-même mais voilà il y a ces failles qui s'activent et souvent il y a on a vu l'isolement mais il y a des sentiments d'abandon qui peuvent être plus ou moins conscients qui sont souvent très inconscients on voit là elle est vraiment toute seule on voit jamais le père la mère s'en va n'est pas là elle lui dit elle est infantilisée d'un côté mais de l'autre côté tu vas te débrouiller toute seule ah mais t'as dit que t'es capable de débrouiller toute seule et puis le fait qu'elle y arrive pas elle se l'entend reprocher en fait on croit souvent à tort qu'il va y avoir une raison mais c'est tout un tas de fils qui se tendent comme ça qui sont pour la plupart inconscients et donc c'est pour ça que la victime ne peut pas conscientiser tout ça en fait et puis il y a aussi autre chose c'est que c'est qu'il y a la sidération alors on en parle beaucoup aujourd'hui mais c'est quand elle subit ses agressions sexuelles elle est figée elle est complètement elle ne peut pas réagir et ça plus on va en parler plus on va être capable de le reconnaître et puis permettre aussi aux auteurs de violences mais juste à n'importe qui parce que ça peut aussi nous arriver à nous quand on est on parlait tout à l'heure du couple quand on est face à quelqu'un de voir que la personne en face ne réagit pas qu'on est allé trop loin et que là en fait on a l'impression qu'elle n'est plus là etc donc ça c'est être capable de le voir personne il ne le voit pas en fait quand il la viole à aucun moment il se pose la question et puis il y a la dissociation aussi autre phénomène dont on parle beaucoup aujourd'hui heureusement et qui a été pendant des décennies jusque là on ne comprenait pas pourquoi des victimes parlaient de ce qui leur était arrivé comme si elles parlaient d'aller faire leurs courses et qu'elles n'avaient aucun sentiment qui s'affichait donc elles disaient ça ne doit pas être très grave parce qu'elles ne réagissent pas il y avait des procès où des victimes ne montraient rien et ça leur était reproché maintenant on sait que c'est la dissociation c'est à dire qu'il y a un choc je ne suis pas psy mais tu diras le choc est tellement profond que le cerveau switch que le cerveau et c'est ce qui fait qu'il y a des victimes de viol qui disent j'étais pas dans mon corps en fait donc si tu veux le phénomène de dissociation traumatique on l'explique aussi nous on le prend en compte dans nos enquêtes parce que ça peut expliquer également que des victimes aient un comportement qui ne soit pas du tout celui que l'on attend nous on le voit en intervention on a le centre opérationnel qui nous appelle pour des violences par exemple on s'attend à avoir une victime en pleurs qui va nous sauter dans les bras par exemple et pas du tout on a des victimes qui font n'importe quoi ou alors on arrive elles sont en train de continuer à faire leur vaisselle ou passer le coup de serpillère par terre ou alors elles sont complètement sidérées elles sont éteintes voilà l'impact psychologique le traumatisme que ça peut avoir a des effets considérables mais ça a aussi des effets sur la mémoire et donc on peut avoir et donc on peut avoir des personnes qui ont une mémoire qui est complètement altérée voire même dans le cas d'un traumatisme hyper important effectivement comme dit Marie le cerveau se met en mode sécurité au lieu d'enregistrer le souvenir dans le bon endroit du cerveau il va l'enregistrer dans un tout autre endroit qui va être complètement enfoui et ça peut carrément engendrer une amnésie temporaire peut-être que certains d'entre vous ont vécu ce phénomène souvent on le vit lors d'un accident par exemple on a fait une grosse chute moi pour ma part avant d'être gendarme j'étais cavalier professionnel donc j'étais professionnel aussi et j'étais coach je suis moniteur et j'ai eu une grosse chute à cheval par exemple et j'ai un quart d'heure de ma vie qu'il me manque voilà j'ai un trou de mémoire c'est la dissociation traumatique si je n'avais pas eu ce mode sécurité je n'aurais probablement jamais remis les fesses sur un cheval mais bon c'est le même phénomène qui se produit également dans les violences qu'elles soient sexuelles ou physiques ou autre juste je voulais illustrer avec un autre moment du livre du film Lise quand elle gagne déjà la première victoire on la voit pas mais quand elle gagne je sais plus quel championnat elle ne montre rien en fait et pour reboucler quelque chose qu'on disait tout à l'heure elle n'a aucune émotion elle ne montre rien mais personne ne semble s'en apercevoir en fait chacun est dans son petit son petit monde où tout le monde est content et personne ne lui dit ne la voit vraiment en lui disant pourquoi tu vois rien en fait enfin pourquoi tu vois rien pourquoi tu réagis pas c'est bizarre et même à un moment moi chacun interprète comme il veut mais à la fin elle a sa copine qui vient la voir vraiment tout à la fin avant qu'elle sorte ce nom et c'est comme ça que j'ai interprété le film j'ai l'impression que la copine comprend quelque chose mais encore une fois elle ne lui pose pas la question et je vais juste illustrer je ne l'ai pas dit tout à l'heure la scène avec la mère quand la mère revient qu'elles sont dans le lit et que sa fille pleure la mère ne lui pose pas la question de savoir pourquoi elle pleure et donc elle va puisqu'elle ne lui pose pas la question elle va penser que c'est parce qu'elle a peur de perdre etc et donc là on voit bien que parce qu'elle ne lui pose pas la question qui est pourtant très simple c'est sa mère elle passe complètement à côté de ce qui est en train de se passer en vrai et donc encore une fois on se demandait pourquoi les victimes ne réagissent pas mais quand on passe notre temps à ne pas être vu à ne jamais avoir de questions en fait on a l'impression moi j'avais l'impression de ne pas exister dans ce monde là d'être dans une espèce de bulle où je suis transparente et pourquoi parler pourquoi j'irais parler parce que de toute manière je me sens coupable je suis seule au monde tu l'as très bien dit tout à l'heure personne ne va me croire quand je vais parler parce que là c'est pas forcément très évoqué dans le livre mais je suppose qu'il y a aussi par rapport à l'entraîneur le poids de la parole de l'entraîneur qui doit être énorme par rapport au juste à ce petit entraîné qui n'est au final presque qu'un corps en fait donc il y a tout ça qui joue et puis pourquoi faire du mal aux parents moi j'ai rencontré quand même deux jeunes femmes dans le motocross et aussi dans la natation dont les mères se sont suicidées quand elles ont appris quand leurs filles leur ont dit à 32 ans pour l'une à 27 pour l'autre qu'elles ont été violées par l'entraîneur elles se sont suicidées l'une c'est vautu sur le pont de Charente là pont d'Aquitaine et l'autre aussi sur un pont à Dublin voilà donc les enfants se taisent moi je veux juste apporter une chose vous insistiez Marie sur le fait qu'il faut savoir poser les questions et il y a tout dans le cadre d'une enquête il faut savoir poser les questions mais je crois moi je me permets de rajouter que évidemment il faut donner l'occasion de parler il faut savoir aux victimes et il faut savoir leur poser les questions mais les victimes ne parleront pas dans la plus grande partie des cas je me souviens dans le cas d'une jeune fille exemplée Jen C. Thompson qui est dans le film elle était abusée par son entraîneur elle commençait à l'être elle commençait déjà à subir des agressions sexuelles elle avait 13 ans et elle avait rejoint cet entraîneur poussé par sa mère qui l'a levé à 5h du matin pour aller faire des longueurs avant de partir à l'école avec des rythmes absolument ahurissants pourquoi elle est allée voir cet entraîneur ? Parce que cet entraîneur avait des résultats évidemment et donc quand elle est arrivée cet entraîneur qui a commencé à l'abuser très rapidement abusait déjà une autre jeune fille cette jeune fille a parlé pourquoi ? comment ? le fait est qu'elle a parlé il y a eu une enquête de police les policiers sont venus voir Jen C. en lui disant mais est-ce qu'il te touche ? qu'est-ce qu'il te fait ? elle a nié et elle l'a défendu voilà et elle expliquait que moi j'étais ravi de prendre sa place voilà donc c'est ça le mécanisme donc je crois qu'évidemment je veux dire ce qui est effrayant et c'est pourquoi moi j'incrimine le terme est un peu dur mais enfin je crois que le sport on va dire ça comme ça le sport doit se remettre en question c'est parce que les enfants et les parents et toute l'infrastructure globale et le public aussi doit empêcher qu'un enfant puisse avoir ce réflexe là de se dire j'ai plus à y perdre à parler qu'à ne pas parler alors je vais rebondir à mon tour en fait j'interviens dans les formations des gendarmes du 91 aux violences intrafamiliales donc j'interviens la dernière heure pour les faire rentrer dans la tête d'une victime et ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils ne peuvent pas poser à une victime en face d'eux donc c'est très riche pour moi c'est riche pour eux aussi et alors une des choses très importantes que je leur dis à eux en tant que gendarmes mais c'est aussi à vous aux parents aux amis à tout le monde aux entraîneurs et tout c'est qu'effectivement beaucoup beaucoup de victimes surtout la première fois vont répondre non non je vais non 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 il se passe rien comme Lise le fait non parce que ça fait trop peur parce qu'on est trop dans la culpabilité dans le déni enfin voilà il y a plein de raisons mais même si cette réponse c'est un non et même si parce que souvent j'ai des gens qui viennent me voir en me disant ben voilà j'ai un ami j'ai une soeur j'essaye de l'aider mais elle prend pas mon aide elle continue à nier etc donc il faut garder patience et même si au début la réponse c'est non je dis toujours que c'est un petit grain de sable qui va se mettre dans les rouages de l'emprise et pour chaque victime c'est une temporalité qui est complètement différente qui est propre à beaucoup de choses personnelles mais c'est un petit grain de sable qui au bout d'un moment va finir par changer les choses et faire en sorte qu'il y ait ce déclic interne parce que ça ne peut être qu'un déclic interne et Lise elle l'a eu alors moi dans ce que je comprends du film c'est parce que sa mère peut-être lui dit maintenant je vais être avec toi c'est comme ça que je l'ai compris moi qu'elle a eu ce déclic interne ce déclic qui peut venir après des semaines des mois des années parfois donc oui ne pas se fâcher s'énerver se désespérer parce que la victime enfin la personne en face de nous elle refuse notre aide elle répond non ça va venir je rajouterais quelque chose aussi si vous me permettez une chose essentielle dans tout ça c'est la bienveillance et il faut aussi prendre en compte la temporalité de chacun chaque victime aura sa propre temporalité certaines victimes dès qu'on va leur poser la bonne question elles vont répondre oui elles vont s'en sortir rapidement ça c'est l'exception mais il y en a d'autres qui ne s'en sortiront qui ne s'en sortiront jamais et d'autres pour lesquels ça va prendre très longtemps ou moins de temps ça va dépendre ce qui est sûr c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir une attitude proactive envers ces victimes qu'on va se montrer bienveillant attentif qu'on va leur montrer qu'on a compris qu'on se doute de quelque chose on va amorcer quelque chose on va amorcer un mécanisme de sortie de l'emprise tout à l'heure vous me demandiez qu'est-ce qu'on peut dire à une victime et bien la victime elle est isolée et bien je lui montre qu'elle n'est pas seule je suis là parce que je m'intéresse à elle elle est convaincue qu'on ne la croira jamais parce qu'elle a du mal elle-même à croire à sa propre histoire et bien je la crois par principe ça ce sont des choses que nous on essaie d'appliquer au maximum en gendarmerie elle est convaincue elle doute d'elle-même parce qu'il la rabaisse il l'humilie et on le voit d'ailleurs dans le film aussi Lise est rabaissée et humiliée devant tous les autres et bien moi au contraire je lui dis qu'elle est courageuse de me parler ou d'avoir cette attitude là il faut inverser la tendance impérativement si elle me parle et qu'elle me raconte certaines choses elle ne sera peut-être pas capable de poser les mots agression viol ou quoi que ce soit mais je vais entendre ces mots là et je vais poser des mots sur son vécu sur ce qu'elle me raconte et c'est à partir de ce moment là qu'on va permettre de déclencher quelque chose pour illustrer ce que je suis en train de dire nous alors moi je commande une unité qui s'appelle la maison de prévention et de protection des familles et tous les jours on reprend toutes les interventions des dernières 24 heures qui sont intervenues dans le cadre du milieu familial tout ce qui est violence intra-familiale et il y a toutes ces interventions où au départ on a une victime qui appelle en disant qu'elle a été frappée elle pleure elle s'est réfugiée dans la salle de bain par exemple elle demande l'intervention des gendarmes et puis au moment où les gendarmes arrivent plus rien la victime se rétracte et au final ça se transforme par non non ne vous inquiétez pas tout va bien c'était une simple dispute et ça se termine et bien nous pour tous ces cas là on rappelle la victime parce que souvent ces victimes là entre le moment où elles ont appelé où elles sont dans l'instantanéité de l'émotion et le moment où les gendarmes arrivent ils s'écoulent 10 minutes un quart d'heure 20 minutes et pendant ce temps là il y a la boîte à gamberger qui travaille avec toutes les craintes et comment je vais faire et comment ça va se passer ça va engendrer ci ça va engendrer ça c'est pas possible je m'en sortirai jamais et c'est là tout le travail c'est de savoir d'avoir la connaissance de toutes ces craintes de toutes ces peurs de manière à les déconstruire dès le départ d'anticiper là dessus alors dans le cadre de violences intrafamiliales ça va être l'hébergement ça va être la garde des enfants ça va être le problème financier dans le cadre du sport ça va être les résultats sportifs ça va être la performance ça va être tout ça mais on peut probablement arriver à avoir à adopter un discours qui permet justement de rassurer la victime et de lui montrer qu'il y a d'autres manières de faire et qu'elle n'est pas obligée de rester enfermée dans cette situation avec cet entraîneur voilà et en tout état de cause du moment qu'on commence à amorcer ce genre de discours on ne peut que amorcer quelque chose de positif après ça prendra le temps que ça prend ce qui est sûr c'est que si c'est vous qui avez posé la question si c'est vous qui avez eu un doute et que vous avez tendu cette main même si elle ne l'a pas attrapé maintenant le jour où elle sera prête ce sera vers vous qu'elle se tournera et vers personne d'autre voilà j'ai envie de rajouter que vous pouvez être peut-être choqué par tout ça vous êtes jeune bon et vous êtes plein d'espoir pour votre métier qui est un très beau métier mais voilà vous n'êtes pas responsable de ce qu'ont fait les générations passées vous n'êtes pas responsable de tous ces mécanismes de cette réalité des mécanismes psychologiques vous n'êtes pas responsable des parents qui poussent les gamins à faire quel qu'en soit le prix vous n'êtes pas responsable des présidents de FEDE qui ont 60 balais qui préfèrent gagner leur poste et multiplier les indemnisations à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois vous n'êtes pas responsable de tout ça par contre vous êtes responsable du sport et des valeurs de votre pratique et des valeurs pour lesquelles vous pouvez vous battre donc moi je vous appelle à humblement commencer à réfléchir à vous réunir entre vous à en parler entre vous de ce que vous ressentez dans votre pratique sur les problématiques de violences sexuelles évidemment mais aussi sur les rapports de l'athlète sur les demandes sur comment vous ressentez les demandes des jeunes athlètes sur le rapport à la douleur sur le rapport au corps sur des choses aussi triviales que je pense aux maillots de hand ou de beach volley dont on disait qu'il fallait dont on déterminait la largeur au niveau de l'aine pour que les trucs soient sexy à la télé enfin je veux dire on marche sur la tête je veux dire donc ces choses là vous avez les moyens parce que vous êtes nombreux et aussi parce que vous êtes au début de votre carrière de commencer à quand même remettre un petit peu le sport sur les pieds pour qu'il adopte qu'il aille un peu je ne veux pas clore les débats mais qu'il aille dans le sens de l'époque voilà il doit il ne doit pas être comme le disait me le disait Bachelot en interview une espèce d'archaïsme de valeur d'il y a 20 ou 50 ans de la force du muscle de la soumission à l'autorité de taire la douleur il doit être différent il doit être le respect de l'autre l'adversaire doit être respecté ce n'est pas celui qu'on va écrabouiller qu'on va tuer non non c'est celui qui vous permet d'être meilleur voilà donc à ce titre là il doit être respecté le rapport à son corps il doit être respecté le dopage sur la problématique du dopage je suis en train de travailler je continue à travailler je tiendrai au courant des prochains documentaires le dopage parfois sur des enfants de 10 ans j'en vois c'est une façon de mépriser son propre corps le rapport du corps de l'autre jusqu'où est-ce qu'on l'écoute est-ce qu'on l'écoute vraiment il a mal ou il a un peu la flemme il est un peu fatigué il va bien il va pas bien développer cette sensibilité je crois même si je ne suis pas un grand sportif moi-même spécialiste de cette question fera de vous je crois de meilleurs professionnels voilà donc ça vous pouvez agir là-dessus et vous n'aurez pas toutes les clés ce soir mais cherchez-les discutez-en renseignez-vous votre pratique sera meilleure vous serez vous aurez des athlètes et des sportifs plus heureux et vous serez plus heureux vous-même de votre pratique merci beaucoup monsieur Lino Dorignac pour ce message fort pour les futurs professionnels du sport et pour vos réflexions merci à vous pour ces échanges dans la continuité de ces mots de fin de monsieur Lino Dorignac souhaitez-vous mon adjudant chef et Marie clôturer par un dernier message un dernier mot vous parliez d'échanger de parler c'est essentiel lorsque vous serez dans une structure de ne pas rester enfermé sur vous-même si à un moment donné vous suspectez quelque chose parlez-en avec vos autres collègues avec le président avec l'autre coach parlez-en entre vous parce que peut-être que ce que vous vous aurez constaté peut-être que d'autres auront constaté d'autres choses et le fait d'en parler entre vous ça vous permettra d'être sûr qu'il se passe vraiment quelque chose et d'enclencher une démarche collective et d'on pas rester dans votre coin voilà ça c'est important aussi merci beaucoup mon adjudant chef et moi je vais fermer en ouvrant au-delà du sport et je vais retire vraiment de en fait de faire attention aux autres de jamais ne jamais sous-estimer la capacité à cacher ce qu'on est en train de vivre pour plein de raisons différentes de se dire qu'il y a vraiment une temporalité pour chacun et de ne pas de ne pas s'énerver ou se fatiguer se lasser ou abandonner la personne parce que on a l'impression qu'elle ne veut pas de notre aide que finalement ça doit bien lui aller et voilà et puis il y a eu un suicide dans le lycée de mon fils la semaine dernière et en fait ils ont fait le tour de toutes les classes CPE et surveillants infirmières scolaires juste avec Armand en disant faites attention les uns aux autres les uns vers les autres et je pense que c'est vraiment un message je termine mon livre en disant que finalement je ne voulais pas tant parler de la violence de couple parce que cette violence de couple elle s'ancre dans une violence de la société en général qui a lieu à tous les âges et sur tout le monde donc c'est vraiment je pense qu'on ne se voit plus on ne se regarde plus on ne fait plus attention les uns aux autres donc c'est un peu le message sur lequel je veux terminer voilà merci beaucoup Marie en tout cas c'est ce qu'on essaye de développer avec les réseaux de l'Anne Staps durant des moments de formation de cohésion donc ces messages sont très forts merci encore merci à vous trois pour terminer je vais juste donner la parole à Romane qui a un petit mot à dire du coup on a pu voir que le film a fait appel à la sensibilité de l'entièreté de la salle juste pour les participants week-end de formation pour ce soir il y aura du coup Paul et moi-même ainsi que Laurine Tim et Thibault qui seront là pour vous écouter et pour vous entendre et n'hésitez pas à venir nous voir à venir nous parler à venir échanger sur ce qui vient de se passer et sur le contenu du film voilà merci beaucoup merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci. Merci.